3. Je commençais à me sentir un peu mieux. Je cessais même de penser aux loups pour penser plutôt à ma mère. Ces mots me revenaient, et cette idée m'horrifie. Ils me déroutaient, certes, mais je les devinais parfaitement vrais. Une mort à petits feux miorifiés, moi aussi. Plutôt mourir dans la montagne sous les crocs des loups. Ce n'était pas tout, cependant. Elle avait toujours souffert en silence et aïe l'inertie de l'existence sans espoir que nous menions. Et à présent, après 8 enfants, 3 vivants et 5 morts, elle allait mourir à son tour. Sa fin était proche. J'aurais voulu aller la réconforter, mais j'en étais incapable. J'arpentais interminablement ma chambre, mangeais ce qu'on m'apportait, mais je ne pouvais me résoudre à quitter ma solitude pour me rendre auprès d'elle. Il fallut des visiteurs pour me tirer de ma tanière. Ma mère vint me dire que je devais recevoir les bourgeois du village qui voulaient me remercier pour les avoir débarrassés des loups. Qu'ils aillent au diable. Non, il faut descendre. Ils t'ont apporté des présents. Allons, fais ton devoir. Une fois descendu, je trouvais les riches marchands qui m'attendaient dans leurs plus beaux atours. Je les connaissais tous, sauf un jeune homme à peu près de mon âge dont l'aspect me surpris. Il était assez grand et quand nos regards se croisèrent, je reconnus soudain Nicolas de l'Enfant, fils aîné du drapier, que l'on avait envoyé faire ses études à Paris. Il portait un superbe habit de brocard rose et or, des souliers à talons dorés et des flots de dentelles italiennes au menton. Seuls ses cheveux bruns et bouclés, comme ceux d'un petit garçon, n'avaient pas changé malgré le beau. Rubans de soie qui les retenaient. C'était la mode parisienne, celle qu'arboraient les gens qui passaient sans s'attarder par notre relais de poste. Et moi, j'accueillais ce jeune homme en habits de laine élimé, bottes de cuir avachis et dentelles jaunies, reprisées de partout. Nous nous saluâmes, car il semblait être le porte-parole du village. Et il sortit d'une modeste ou s'une immense cape de velours rouge doublée de fourrure. C'était une vraie splendeur. Il tourna vers moi deux yeux qui brillaient comme s'il se fut adressé à un roi. « Mon seigneur, nous vous supplions d'accepter cette cape, dit-il, avec un accent de sincérité. Elle est garnie de la fourrure des loups que vous avez tués et nous avons pensé qu'elle vous rendrait service l'hiver, quand vous sortez chasser. Et aussi ses bottes, mon seigneur. Pour la chasse, ajouta son père en me tendant une fort belle paire de bottes en dain noir, fourrées elles aussi. Assez émue par cet hommage, je pris la cape et les bottes en les remerciant comme je n'avais encore jamais remercié personne. Derrière moi, j'entendis Augustin dire tout haut, « À présent, il va être vraiment impossible. » Le rouge me monta au front. Comment osait-il dire une chose pareille devant ces gens ? Mais un bref regard à Nicolas de l'enfant ne permit de constater que son visage ne reflétait qu'une franche affection. « Moi aussi, mon seigneur, je suis impossible », chuchota-t-il pendant que nous échangions une dernière accolade. « Peut-être un jour me permettrez-vous de venir entendre comment vous les avez tués ? Seul un être impossible peut accomplir l'impossible. » Jamais les marchands ne me parlaient ainsi. Nous étions redevenus deux enfants et j'éclatai de rire. Monsieur de l'enfant parut déconcerté, mes frères cesserent leur messe basse, mais Nicolas conserva le sourire avec un sang-froid tout parisien. À peine les visiteurs s'étaient-ils retirés que je montais faire voir mes cadeaux à ma mère. Elle lisait, comme toujours, en se brossant paresseusement les cheveux. Sous la lumière blafarde du soleil, j'y vis pour la première fois un peu de gris. Je lui répétais ce qu'avait dit Nicolas. Pourquoi est-il impossible ? Voulut-je savoir. Il a dit ça d'un ton lourd de signification. Elle rit. Tu ne crois pas si bien dire. Il est en disgrâce. Elle interrompit un instant sa lecture pour me regarder. Tu sais qu'on n'a rien négligé pour tenter de faire de lui la parfaite imitation d'un noble. Or, dès les premiers mois qu'il a passé à Paris, il est tombé amoureux fou du violon. Il semble qu'il ait entendu un virtuose italien, un de ces génies de pas doux, si prodigieux qu'on dit qu'il a vendu son âme au diable. Nicolas a tout lâché pour prendre des leçons avec Wolfgang Mozart, il a vendu ses livres et raté ses examens. Et à présent, il veut être musicien. Tu te rends compte ? Et son père est hors de lui ? Évidemment. Il a même poussé la colère jusqu'à détruire son violon et pourtant, tu sais combien il respecte tout ce qui a une valeur marchande. Je souris. Alors Nicolas n'a plus de violon ? Mais si. Il a aussitôt filé à Clermont et vendu sa montre pour en acheter un autre. Il est impossible, c'est certain, et le pire, c'est qu'il joue fort bien. Vous l'avez entendu ? Élevée à Naples, elle avait l'oreille musicienne. Je l'ai entendu dimanche en allant à la messe. Il jouait dans sa chambre au-dessus de la boutique. Tout le monde l'entendait et son père menaçait de lui briser les mains. J'étais fascinée. Je crois que je l'aimais déjà, ce garçon qui n'en faisait qu'à sa tête. Bien sûr, il ne fera jamais rien, reprit ma mère. Pourquoi cela ? Parce qu'il est trop âgé. On ne commence pas le violon à 20 ans. Mais, après tout, quand sais-je ? Il est vraiment en sorcelant à sa façon. Et puis peut-être pourra-t-il vendre son âme au diable, lui aussi. Je ris, du bout des lèvres. Je trouvais cela tragique. Pourquoi n'irais-tu pas au village en faire ton ami ? Et pourquoi d'y entre le frais je ? Voyons, les stats. Tes frères seront furieux. Et le vieux marchand sera fou de joie. Son fils est celui du marquis. Ce ne sont pas d'assez bonnes raisons. Il a vécu à Paris, ajouta-t-elle. Elle m'observa un long moment, puis elle reprit sa lecture. Je la regardais lire, ulcérée. J'aurais voulu lui demander comment elle se sentait, mais il m'était impossible d'aborder ce sujet avec elle. Va donc lui parler, les stats, répéta-t-elle sans me regarder.